Strasbourg, Strasbourg, capitale de l'Europe, aujourd'hui encore un peu plus que d'habitude, depuis ce matin et jusqu'à demain soir, un conseil européen d'importance. Il est consacré presque tout entier à l'énergie. Ce sont donc les 9 chefs d'état ou de gouvernement de la communauté européenne qui se réunissent dans la capitale abdacienne pour tenter de définir une stratégie commune. Après quelques moments de détente dans les rues de Strasbourg, vous le voyez, on est passé aux choses sérieuses. Un déjeuner de travail et une séance plénière de travail. Nous rejoignons tout de suite à Strasbourg notre envoyé spécial Georges Bortoli. Ceci est un écu. Il porte d'un côté l'effigie du roi Charles VI qui fut le premier roi de France à frapper des écus et de l'autre côté les symboles des 9 pays de la communauté européenne. Cela dit, ne demandez pas d'écu à votre banque, vous n'en trouveriez pas, ni en argent comme celui-ci, ni en papier. Cette pièce qui est remise comme souvenir aux participants du sommet de Strasbourg est simplement un symbole. Le symbole du nouveau système monétaire européen qui fonctionne depuis maintenant un peu plus de 3 mois. Un symbole donc d'unité d'économique qui est plutôt de bon augure pour cette réunion de Strasbourg qui doit faire face aux défis pétroliers. Alors sur cette question pétrolière, la France a quelques longueurs d'avance sur ses 8 partenaires puisque M. Giscard d'Estaing arrive avec un net mémoire précis qu'il soumet à ses 8 partenaires. Un net mémoire qui propose d'abord de plafonner puis de réduire les importations pétrolières en Europe pendant les 3 années à venir avec un échéancier précis. Et là-dessus, ma foi, sur les réductions d'importations, on devrait être relativement facilement d'accord. D'accord sera peut-être un petit peu plus difficile sur le problème des prix du pétrole puisque en bon libéral économique, le chancelier Schmitt ne tient pas trop à ce qu'on fixe les prix par voie autoritaire même s'il s'agit des prix du pétrole. De toute façon, il est évident qu'en se séparant demain, les 9 chefs d'Etat et de gouvernement vont publier un catalogue assez important de mesures qui seront d'une part des mesures de sagesse, d'économie, une espèce de chasse au gaspille à l'échelon européen si vous voulez, et puis des mesures d'imagination dans la mesure où il s'agit de trouver des énergies de remplacement au pétrole. Donc économie, donc également imagination, et puis aussi cohésion, cohésion européenne. Sans cela, quelle figure les Européens feraient-ils la semaine prochaine à Tokyo devant les Américains et les Japonais ?